Yaoui d'Ibancha, j'espère que tu vas bien, donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo blabla sur les yaoi et t'expliquer certaines choses qui vont se passer sur la chaîne donc du coup comme d'habitude on se retrouvera toujours le vendredi pour un yaoi mais en fait je tenais à faire une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a eu des nouveautés de Taifu et qu'il y a des nouveautés de Boys Love qui doivent sortir, je crois que c'est pas encore sorti au niveau yaoi qui m'intéresse, malheureusement en fait je ne les achèterai pas pourquoi ? Parce que déjà en ce qui concerne les Boys Love, il me semble que c'est la collection Anna Collection donc du coup c'est des mangas qui sont plutôt chers, les Taifu c'est pas mieux, c'est beaucoup plus cher et que tellement je n'ai pas beaucoup de moyens et par rapport à mon budget habituel il est encore plus restreint que d'habitude, en tout cas pour mes joints donc du coup voilà, je te mettrai la liste en barre d'infos des mangas que je vais te présenter dans cette vidéo je te mettrai aussi la liste des mangas de ces deux maisons d'édition qui m'intéressent mais pour l'instant je suis, je crois qu'on dit pied et poing liée je ne peux vraiment pas me permettre de les acheter donc voilà, j'ai acheté des yaoi récemment et du coup j'ai beaucoup de yaoi en retard à te présenter donc je te les présenterai et du coup les fameuses nouveautés je te les présenterai plus tard sûrement du coup en juillet, août je suppose donc voilà donc je vais te montrer tous les derniers achats que j'ai fait du coup pendant le mois d'avril ça a été fait sur Momox et sur une boutique qui est sur Nantes je te mets l'adresse de la boutique sur Nantes en barre d'infos et le site de Momox je te mets quand même le lien au cas où que tu n'avais pas envie de chercher voilà donc je vais te présenter tout ça n'hésite pas à me dire ton ordre de préférence en ce qui concerne la présentation de ces mangas je dis ça parce qu'en fait là les deux prochains yaoi que je te présenterai donc vendredi, la semaine prochaine et vendredi d'après sont déjà prévus et après du coup c'est cette pile c'est à toi de me dire du coup ton ordre de préférence et je verrai du coup par rapport au choix de ma communauté voilà donc on va commencer par cette série je te mets le titre à côté parce que je serai incapable de le prononcer c'est une série du coup de Yuko Kuwabara désolé c'est une série qui me faisait de l'oeil depuis un petit peu de temps et quand j'ai découvert en fait dans la boutique ce qui était l'avantage c'est que je pouvais ouvrir tous les yaoi et regarder la qualité de dessin et donc du coup savoir si je passais le cap ou pas il y a certains yaoi je tiens à prévenir que du coup j'ai retiré de ma wishlist je suis désolée pour l'oeil parce que justement la qualité de dessin était un mot horrible que je savais que j'allais trop bloquer là dessus même s'il y a des moments où j'arrivais à passer par dessus là c'était rédhibitoire je crois que c'est le bon mot je suis désolée il y a certains mots en français comme ça où j'ai dit mal donc du coup en ce qui concerne la qualité de dessin je te mettrai bien entendu dans la barre d'infos la liste des mangas et leur lien pour avoir un résumé donc après ce sera à toi de voir du coup l'ordre et je te les mettrai dans l'ordre bien sûr de la vidéo quand ça sera encore plus simple pour toi de t'y retrouver je vais te montrer une dernière page et on va attaquer à la suivante tout mignon voilà on a le manga chronique d'un écrivain et de son éditeur voilà donc ce manga là ça fait une éternité depuis qu'il est sorti en fait qu'il m'intéressait mais j'attendais de savoir la qualité à l'intérieur parce que bizarrement la jaquette elle est sympa mais j'avais peur en fait du rendu et en fait j'ai été plus que satisfait du rendu voilà je te montre une page de sommaire mais en fait on voit bien que c'est la même qualité c'est pas une qualité supérieure donc voilà on continue avec un titre franchement franchement non mais je peux pas prononcer ça moi je suis incapable de prononcer ça je sais même pas si vous serez de lire bon bref je te montre la jaquette tu auras le titre à côté voilà je remets l'autocollant tout simplement parce que je les enlève pas tant que je les ai pas lus ça me permet de savoir ce que j'ai lu ou pas mince je t'ai pas montré à l'intérieur alors par contre c'est de à chaque fois les mangakas je te mettrai une note je t'afficherai un truc s'il y a eu un autre oeuvre de disponible ou quoi ouh il y a de six trucs dedans oh purée oh je vais m'amuser à lire dis donc on va avoir cette série là qui m'intéresse depuis une éternité tout simplement parce que c'est de Nasei Yamato c'est un mangaka donc je t'ai déjà présenté pas mal d'oeuvres et du coup voilà je veux me faire toute l'intégralité de ces oeuvres donc voilà donc par contre la qualité de dessin voilà elle est un peu moins que les autres mais j'adore donc je m'en fous ouais voilà on voit bien là la qualité de dessin je vais essayer de te montrer une page pour que tu puisses bien voir quand même si c'est beau ou pas pour toi voilà on va voir celui-ci qui me fait aussi de l'oeil depuis une éternité donc je suis désolée de ne pas dire grand chose dans cette vidéo mais c'est plus pour te montrer la qualité de dessin si tu ne connaissais pas ces mangas te faire découvrir des mangas me dire du coup toi ce que tu veux voir moi en même temps je redécouvre avec toi la qualité de dessin tout simplement parce que comme je les ai achetés dans une boutique ils en avaient énormément de yaoi donc si tu veux j'ai ouvert tous les yaoi pour savoir du coup ce que je devais penser ou pas de certaines séries et du coup je ne me rappelle même plus de qui était quelle série au niveau de la qualité de dessin et puis ça date d'il y a maintenant un mois quasiment alors je ne voudrais pas que tu vois le reste voilà tu vois vraiment la qualité de dessin ça a l'air sympa mais par contre je pensais que c'était mignon mais non je crois qu'il y a du sexe dedans bah ça a pas l'air mignon il y a du sexe je crois on termine du coup avec un titre où je vais pouvoir enfin prononcer le titre c'est parce que c'est l'essentiel voilà et pareil c'est un manga qui me faisait de l'oeil et je voulais voir quand même la qualité de dessin parce que j'avais un petit doute donc voilà la vidéo est terminée j'espère quand même qu'elle t'aura plu je compte vraiment sur toi en commentaire pour me donner ton avis et ton ordre de préférence sache vraiment que j'en tiens réellement compte et que je ne fais pas ça juste pour faire une vidéo de plus j'en tiens réellement compte au niveau de vos votes donc voilà et je tenais aussi du coup à en profiter pour t'expliquer pourquoi je ne te présenterai pas les nouveautés de Taifu et de Boys Up prochainement c'est tout simplement parce que mon budget ne me permet pas j'ai beaucoup de yaoi à lire parce que là tu viens de voir mes derniers achats mais j'ai 3 ou 4 séries je te mettrai les titres à côté de moi à lire aussi que j'ai déjà acheté il y a un petit moment donc du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas du coup je pense que tu connais la chanson à mettre un petit pouce en l'air si ce n'est toujours pas fait allez t'abonner aussi si tu ne l'as toujours pas fait c'est très important pense à me rejoindre du coup un peu partout sur les réseaux sociaux et sur ce je te retrouve du coup vendredi pour la présentation d'un nouveau yaoi sur ce à bientôt et sur ce à bientôt C'est parti !